Bonjour, aujourd'hui nous sommes le dimanche de juillet 2023. Je suis actuellement à Daparon. Nous avons quitté Cara hier autour de 17h30 et nous sommes arrivés à Daparon autour de 19h30. Juste pour vous dire que Daparon n'a aucun problème, aucun problème du tout. Déjà hier autour de 22h30-23h, vous allez voir l'ambiance qu'il y avait dans la ville. Il y avait tellement de bars qui étaient animés et pleins, je t'assure. Je vous dis Daparon ici, les gens savent faire la vie. Ouah ! Non, non c'était cool. Partout où tu passes, tous les bars sont pleins. Il y a l'ambiance, il y a les jeunes qui sortent, les voitures sont bien garées, les motos sont bien garées, bien alignées. Les gens sont civilisés, les gens sont gentils. Il y a de la bouffe, il y a de la bière, il y a un peu de tout. Non, franchement... Bon bref, je reviens à Daparon de temps en temps. Il y a quelques jours même j'étais à Daparon. J'étais à Daparon le jeudi et je suis revenu encore aujourd'hui. Disons hier, hier nuit. Et cette vidéo est juste pour vous dire que tout ce qu'on raconte à Lomé. C'est vrai qu'en fait qu'il y a des problèmes avec les terroristes dans le nord. Mais dans le Togo, en fait, ici surtout à Daparon, il n'y a rien, rien du tout. Il n'y a rien, rien. Les gens vivent normalement, tu ne vois aucun signe de terrorisme. Ce n'est pas la peine d'avoir peur de venir à Daparon. Venez et profiter de la belle vie ici. Je vais profiter de cette vidéo aussi pour vous montrer un hôtel ici à Daparon, où j'ai l'habitude de rester. Ils ont récemment ajouté un nouveau bâtiment et c'est vraiment, vraiment très beau. Donc, à tout de suite. Donc, voici l'avant de l'hôtel. La voie que vous voyez devant, en fait, c'est la voie de Nassablé. Et voici l'hôtel. Voici l'ancien bâtiment. Et voici le nouveau bâtiment. Avant d'aller plus loin, je vous montre un peu la plaque de l'hôtel. C'est le groupe Leota. Hôtel Yendube. Daparon en Togo. Vous avez là le numéro, les numéros. Je ne sais pas si les numéros fonctionnent toujours. Je vais demander au gérant et vous le confirmez. Ils ont un groupe électrogène. Ils ont le wifi. Voilà le groupe là. Ils ont le wifi. Ils ont un parking. Déjà, vous pouvez garer devant. Il y a plein de places de parking dans l'avant ici. Et devant l'hôtel. Et il y a un parking interne aussi ici. Comme vous le voyez, ils sont en train de laver ma voiture. Il y a de l'espace de parking ici. L'ancien bâtiment est là. Et voici le nouveau bâtiment. C'est vraiment très beau. Les chambres sont spacieuses. Le prix est vraiment acceptable. Si vous pensez venir à Daparon. Je vous invite. Je vous recommande cet hôtel. Parce que je suis resté à cet hôtel depuis très longtemps. Depuis 2014 que je viens à Daparon. Moi-même, avec ma voiture. En vacances, je suis resté ici. Et le séjour a toujours été agréable. Je suis venu presque chaque année depuis 2014. Et ici, j'ai toujours été à l'aise. Même l'ancien bâtiment, qui existe depuis très très longtemps, a des chambres qui sont toujours très confortables. et a pris des filles en toute concurrence. Le confort est toujours là. C'est propre. Tout fonctionne. Ce qui est l'essentiel. Donc voilà à peu près. L'hôtel Yendoube. Je suis fier. Parce que je suis de Daparon. On a finalement un hôtel. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça me rend fier. Tout simplement. Donc voilà. Si vous venez à Daparon. Et vous cherchez un hôtel. Dans un coin calme. Tranquille. Avec du parking. Avec de l'espace de parking. Et du wifi. Un groupe électrogène. Pensez à l'hôtel Yendoube. Voilà. Là, je suis en train de demander au gérant. De me donner le numéro de l'hôtel. C'est quoi le numéro déjà ? 70 87 04 04. C'est le seul numéro ? C'est le seul numéro. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Bon. Là, par exemple, nous sommes à l'est de Daparon. Là, c'est la voie qui mène à Mandouri. Et on est à peu près à 5 km de Daparon. Daparonville est par là. Et comme vous voulez le voir. Vous pouvez le voir. C'est un dimanche. Mais regardez. Il y a beaucoup de gens. Nous ne sommes pas au milieu d'un village. C'est au bord d'une voie. Mais il y a plein, plein de gens. Qui sont en train de vaquer à leurs occupations. Comme vous le voyez, les motos qui passent. Les gens vivent quoi ? Les gens vivent. Il n'y a pas à se plaindre beaucoup. Bon. Je ne sais pas ce qui se passe au fond, au fond, au fond, au fond. Mais ici, quand même, tout va bien. Tout va bien. Tu ne sens, tu ne sens pas, tu ne sens aucune menace en fait. Voilà. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501